J'ai le bonheur de recevoir aujourd'hui Maxence Caron. Maxence Caron, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, vous êtes écrivain, mais vous êtes aussi musicien. Vous avez produit un certain nombre d'ouvrages, pour la plupart d'entre eux, tout à fait remarquables. L'un d'eux a été couronné par l'Académie française. Tout dernièrement, vous avez produit deux ouvrages très différents. Le premier était un court roman intitulé Microcephalopolis. Et puis le second est une immense somme intitulée La Vérité Captive, sous-titrée De la Philosophie, paru aux éditions Dussert et Edad Solen. Ouvrage que je ne peux que recommander aux éditeurs de Radio Notre-Dame, puisqu'il traite d'une question absolument capitale, sur laquelle Benoît XVI ne cesse de revenir, la question de la vérité, et la question de la vérité en lien avec l'amour. Mais vous êtes aussi un musicien, et le sujet, nous allons le voir, n'est pas sans lien avec la question de la vérité. Et vous avez produit récemment un très bel ouvrage, extrêmement religorant, intitulé Pages, au pluriel, sous-titré Le sens, la musique et les mots. Et dans ce très bel ouvrage, vous analysez en quelque sorte ce qui constitue le fondement de la musique, peut-être son âme. En tout cas, vous abordez de front cette question de la musique. Alors, qu'est-ce qui vous a conduit à mettre à jour aujourd'hui cette question de la musique ? Aulé, la musique est certainement l'un des arts les plus maltraités par l'époque. Beaucoup de choses sont maltraitées. La littérature, dans un certain sens. La peinture, quand on arrive à voir que c'est de la peinture. Mais la musique a légèrement disparu. Le monde de la musique s'est scindé en différents groupes. Et le mot musique peut recouvrir un nombre incalculable d'ambiguïtés. On peut entendre par musique Mie Gégère et je ne sais qui. Mais on peut aussi entendre par musique tout ce qui est le plus sublime dans l'histoire de la musique. Bach, Mozart, Beethoven, etc. La question est de savoir, parce qu'aujourd'hui vous vous retrouverez dans un dîner en ville ou dans une marche en ville, vous croisez n'importe qui, il vous dira « Moi, je suis très ouvert, j'écoute de tout. » « J'aime toutes les musiques. » « J'aime toutes les musiques. » Et justement, toutes les musiques, vous vous rendrez compte qu'il écoutera quand même beaucoup plus souvent Mie Gégère que Bruckner. Quoiqu'il sera peut-être sensible à la rime entre ces deux patronymes. Donc, simplement, il se trouve que la guélie de savoir pourquoi l'une est supérieure à l'autre. Alors, le relativiste d'époque vous dira qu'il aime tout, qu'il est très très ouvert, qu'il est un homme remarquable de tolérance. Mais beaucoup seront incapables de vous dire pourquoi Mozart est supérieur au Béathlès et pourquoi Beethoven sait mieux que Lara Fabian. Donc, la question, c'est qu'est-ce qui se passe en musique ? Que se passe-t-il dans un morceau de musique ? En quoi la musique est rattachée au sens ? En quoi la musique est rattachée à la métaphysique ? En quoi la musique est rattachée à Dieu ? Non, ça, on comprend bien que c'est l'objet, le cœur, en quelque sorte, de votre ouvrage. Donc, les pages, le sens, la musique et les mots. Mais avant peut-être d'en venir immédiatement à cette quintessence de votre réflexion sur la musique, pouvons-nous définir d'abord ce qu'est la musique ? Parce que précisément, l'époque contemporaine, Jean-Claire l'a dit assez, est passée en quelque sorte du culte à la culture et de la culture au culturel. Et on sait que le culturel, c'est finalement ce qui peut embrasser tout et son contraire. Pour cette partie spécifique du culturel qui s'appelle la musique, on a le sentiment qu'aujourd'hui, tout peut être musique, tout est musical ou tout est susceptible de l'être. Alors, qu'en est-il ? Est-ce que l'on peut considérer que, par exemple, le rap, les tambours du Bronx, la mélodie jouée par le jeune flûtiste dans le métro sont de la musique ? Si oui, dans quelle mesure ? Et sinon, de quoi relève-t-il ? Alors, non, le rap n'est pas de la musique. Tout ce qui est rythmé avec des artifices qui ne font appel qu'au sens, qui appellent à la trance, ne sont pas de la musique. Pourquoi ? Ce n'en est pas. Je suis là uniquement en tant qu'esthète pour rejeter de manière snob des formes qui ne sont pas suffisamment fines pour mon bec. Non, la question n'est pas là. C'est tout simplement que la musique est liée de manière extrêmement ténue à un signifiant. Elle est un signifiant. La musique est nécessairement porteuse d'un message. La musique est un signifiant. Le culturel est un signifiant, mais en un mot. Donc, c'est toute la question. Et quand vous prenez la musique, et d'ailleurs, la musique au sens étymologique, ça vient du mot muse. Donc, on voit bien que l'inspiration vient d'en haut. Il me semble qu'un chanteur de rap, son inspiration viendrait plutôt d'en bas. Est-ce qu'il suppose tout de même, en l'occurrence, qu'il puisse y avoir une inspiration ? Alors, la question d'abord, c'est peut-être déjà de savoir, avant même de savoir si cette inspiration est celle d'en haut ou celle d'en bas, s'il y a une différence entre ce qui est de l'ordre, disons, de la musique parce que c'est inspiré, parce qu'il y a une association entre une mélodie, un rythme et un timbre, et puis ce qui n'en est peut-être pas, parce que simplement, soit c'est du bruit, soit simplement ce sont des séries de chocs, ou d'onomatopées, ou de percussions répétées. Est-ce que le tam-tam est de la musique, par exemple ? Non, le tam-tam, c'est une scansion tout à fait primaire d'états intérieurs, etc., qui ne sont absolument pas stylisés. Ou alors, si vous voulez, la différence, c'est quoi ? Il y a quelque chose qui va viser à l'effet, et quelque chose qui va viser à l'harmonisation. Ça n'a strictement rien à voir. Dans une musique de variété, etc., qu'est-ce qu'on va chercher ? Déjà, il y a une pauvreté du traitement artistique, qu'il n'est même pas la peine de souligner. Je pense que toute personne de bonne volonté pourra le reconnaître. Si vous prenez n'importe quelle chanson, vous verrez, d'une part, on s'est coupé un refrain, coupé un refrain, il y a trois accords. Écoutez, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Il n'y a plus de richesse dans une page de Bach que dans toute la musique du groupe Téléphone. Oui, voilà, c'est ça. Un téléphone est à Bach, ce que la sonnerie du téléphone est à une musique de Mozart. Donc, simplement, ce qu'il faut bien considérer, c'est la chose suivante. Il ne s'agit pas, en fait, de remarques de snobinards qui refusent des choses qui ne sont pas assez fines. Qui ne comprendraient pas l'esprit de son temps. Oh, je le comprends, malheureusement, je le comprends. J'aimerais bien ne pas le comprendre. J'aimerais bien avoir fait un mauvais rêve. Donc, simplement, quand vous faites de la musique, il y a énormément de choses, de la musique la vraie, pas du bruit vaguement rythmé. Donc, non, non, la question est la suivante. Il y a une manière de tourner les choses avec une infinité de moyens pour signifier quelque chose. Bon, signifier quelque chose, mais quoi ? Alors déjà, des questions fondamentales de l'existence, et non pas raconter à travers une chanson les éternels débats entre Titine et Frise Poulet, parce que les problèmes de chœur en permanence racontés par le chansonnier du coin, ou je ne sais quoi, avec toujours les mêmes traitements musicaux, ou qui n'ont absolument aucune hardiesse autre que vous cassez un peu plus les oreilles en mettant plus de volume, ce n'est absolument rien artistique. Ce qui est artistique... Est-ce que disait à sa manière un bon compositeur de chansons, justement, qui, après s'être essayé à la peinture, s'est rendu compte qu'il aurait sonne plus de succès, ou en tout cas plus de facilité dans la chanson, qui était Serge Gainsbourg, qui disait lui-même « La chanson est un art mineur », et qu'il savait qu'elle était un art inférieur à la musique. Et qui se fâchait avec... Quel est le prix Nobel de littérature déjà ? Guy Béhard, pardon. Guy Béhard, donc prix Nobel de littérature... Guy Béhard lui opposait au contraire que la musique était un art majeur, la chanson était un art majeur. Voilà, et Gainsbourg lui disait qu'il n'y comprenait rien, ils se sont fâchés sur le plateau, et bon, malgré... Ce qui montre qu'en l'occurrence, Gainsbourg a une certaine conscience. Il était complète, il savait très bien, étant en lui-même un art raté, il le disait en lui-même, il savait très bien ce que c'était qu'un effort artistique, et il savait aussi très bien que d'assembler trois accords même de manière extrêmement ingénieuse, comme lui, parce que c'était un chanteur ingénieux. Il avait au moins cet avantage par rapport aux gentils et faibles épilés qui se promènent sur les gentils chênes câblées. Il avait quand même un certain goût de la poésie. Il disposait de cette culture générale qui le permet de la musique. Même avec ça, ça ne suffisait pas. Alors vous imaginez... Donc, du moins, dans la musique, la vraie, qu'est-ce qui se passe ? Il y a tout simplement une manière pour une personnalité extrêmement riche de répondre par des moyens artistiques à des questions fondamentales. Des questions fondamentales qui ne sont pas celles de François Zardy ou de je ne sais quelle... Non, des questions fondamentales qui sont simplement pourquoi ? Quel est le sens de l'existence ? Quel est l'essence de l'âme ? Et comment va réagir l'artiste ? Ce sont d'ailleurs les mêmes questions qui se posent au poète et qui va lui faire écrire un poème. Ce sont les mêmes questions qui se posent au romancier et qui va traiter dans un roman. Les mêmes questions qui se posent au peintre et qui va résoudre par la peinture. Bon, simplement, l'intensité des questions alliées à la puissance géniale capable de maîtriser un art, cela donne l'œuvre géniale. Et donc, vous avez dans une grande œuvre des choses que peu de personnes, malheureusement, aujourd'hui, sont capables de voir car elles n'ont ni culture, ni intelligence, ni bonne volonté, ni rien. Bon, elles préfèrent la facilité. C'est le consumérisme global. Donc, il y a dans la musique cet alliage de questions fondamentales, de traitements artisanals surmaîtrisés par un artiste de génie. Et donc, cette synthèse qui est l'œuvre qui dit à la fois la région de la question, la région où se pose la question, c'est-à-dire une région très clairement mystique, une région où se dit le mystère, et vous avez également cette magnifique subtilité avec laquelle les choses sont dites. Et ça, évidemment, dans Beethoven, dans Brahms, dans Mozart, ce que montre le livre en question, ce que montre Page, puisque Page est le titre de ce livre, qui est composé de différents textes sur Mozart, Methoff, Bach, etc., montrait justement comment chacun des procédés mis en œuvre par la musique évoque quelque chose de fondamental quant au sens, avec un grand S, quant à l'absolu, quant à la transcendance, quant à Dieu, parce que chacun de ces musiciens, figurez-vous, était de très grands croyants, était de très grands philosophes, était animé par des puissances de pensée, mais d'une force que tout le monde a oublié. Personne ne sait aujourd'hui que Brahms lisait la Bible tous les matins en se levant. Personne ne connaît les luttes très fortes de Beethoven avec l'idée de Dieu. On dit que Bach était quelqu'un de sympathiquement religieux, etc. Mais Bach est habité. Oui, mais aujourd'hui, le public pense que Bach c'est quelqu'un, oui, de... Bon, voilà, il croit en Dieu, ça suffit. Bon, il aimait bien écrire des cantates, ça l'amusait comme ça de temps en temps. Mais Bach était un homme mais totalement... mais qui considérait même que la musique n'était rien par rapport à la pensée de Dieu. Bach, c'est un penseur de Dieu qui s'exprime par la musique. Et donc, la musique est totalement imprégnée de la question divine, des réponses de la théologie, etc. Bruckner, Anton Bruckner, qui est un compétiteur un peu moins connu que les autres, qui a écrit neuf symphonies, un télé-homme, plusieurs messes, bon, est un génie d'une très très grande portée. C'est un homme qui écrivait dans ses symphonies une véritable messe sans parole. De même que Verlaine a écrit en poésie des romans sans parole, lui, il écrivait des messes sans parole. Bon, ces êtres-là ne sont absolument pas comparables, me semble-t-il, à un chansonnier ou à une bande de jeunes avec la mèche dans les cheveux qui, bon, ont le pantalon sur les genoux et font de la provocation, etc. qui est le rapport ? Quel rapport entre la quête de sens à travers les sons et puis le type qui vient de comprendre qu'il pourrait compter ses poils en attirant des femelles par trois accords majeurs, mineurs et puis à nouveau majeurs ? Est-ce que précisément, c'est là que nous sommes dit, nous commençons à toucher du doigt le cœur du sujet, il n'y a pas là la manifestation d'une différence fondamentale entre ce qui relèverait de l'ordre finalement du physiologique, la musique comme effet d'entraînement, de nos tripes, de ce qui nous permet d'exorciser un certain nombre de peurs, on sait que la musique servait notamment à des soins militaires, au départ pour donner du courage aux soldats et quelque part le conditionner même à oublier sa douleur et sa peur face à l'ennemi et quelque part les percussions modernes que l'on trouve dans le rap, dans le funk, dans le rock, dans la wave, dans toutes ces formes modernes de musique sont aussi des formes d'exorcisme de tout ce que physiologiquement l'individu assume dans une société hyper consumériste qui a oublié Dieu et est-ce que par opposition alors la vraie musique ou en tout cas la musique classique ne se caractérise pas à l'inverse par cette dimension mystique cette dimension du nous comme le disait Platon qui serait aux antipodes cette dimension des tripes du thumos de l'épithumia plutôt est-ce que c'est là une caractérisation adéquate ? Du moins il y a une visée extrêmement organique on sait très bien comment sont fabriqués les morceaux aujourd'hui de musique mais même je dirais au sein du catholicisme où vous avez aujourd'hui pour certains groupes de prières on vous fabrique des morceaux exprès pour vous entraîner vers une certaine forme de sensibilité pour vous fidéliser en vous en croire que vous sentez Dieu quand vous sentez une émotion dans le morceau bon c'est quand même assez triste d'en arriver là on rejoint par là peut-être une tentation fidéiste ou de sensiblerie en quelque sorte on est avec Dieu parce qu'on est joyeux avec le chartreux qui lui a une liturgie qui doit précisément ne rien lui faire sentir du tout pour pouvoir être entièrement concentré sur ce qu'il dit au moment où il est à l'office Saint-Augustin dit de manière très belle dans les confessions enfin tout ce qu'il dit il est toujours très beau mais dans les confessions à ce moment là c'est encore plus profond je dirais que tout ce que l'on peut dire par ailleurs sur la musique il dira à un moment donné qu'il sent dans la musique quelque chose dans la musique populaire dans la musique telle qu'elle peut être orchestrée mais également dans une certaine forme de liturgie des choses qui peuvent être comprises de manière trop sensuelle et détourner du message du sens et de fait la musique à l'époque de Saint-Augustin n'était certainement pas elle était en Afrique il n'y avait pas eu encore la réforme grégorienne donc c'était une musique qui n'avait pas connu véritablement de stylisation donc ça devait être une musique extrêmement je dirais folklorique qui était utilisée pour la liturgie donc une musique qui n'aspirait peut-être pas forcément le recueillement donc cette façon d'aborder la musique à ce moment-là lui a paru suspect à Saint-Augustin et lui a dit que ça l'empêchait de prier de se concentrer plutôt que que ça flattait chez lui une espèce de dispersion une espèce de bon voilà ça n'orientait pas vers le sens voilà alors que quand vous écoutez la beauté ce que vous ressentez quand vous entendez un morceau de Bach ça ne vous détourne pas du sens c'est ça la grande différence de même quand vous écoutez une messe de Mozart elle ne vous détourne pas du sens en dépit de sa beauté la beauté n'est pas détournée cette beauté qui est une étape vers la finalité qui est Dieu ne vous immobilise pas elle vous conduit vers cette finalité il s'agit tout simplement d'une réorientation des différentes formes de sentiments à cet égard un penseur est assez utile un certain Kant qui vous explique que l'art relève du sentiment supérieur du plaisir et de la peine et non pas de l'agréable je crois que c'est une grande différence qu'il y a entre les productions contemporaines qui osent s'appeler du nom de musique sans rougir enfin bon elle rougit sans dansant donc ces productions relèvent de l'agréable tout simplement bon de même que de manger c'est agréable bon mais les autres relèvent du purement viscéral parfois oui du viscéral on peut rendre le viscéral agréable mais on est dans le domaine vraiment de l'agréable mais on n'est pas dans le domaine du beau Kant prend cet exemple très connu le vin ce vin mais agréable on ne peut pas dire ce vin est beau bon de même il faudrait perdre cette habitude de dire que telle chanson ou telle production soi-disant musicale contemporaine est belle non le beau est réservé à ce qui fait appel selon la terminologie ancienne au sentiment supérieur du plaisir et c'est un autre univers nous ne sommes plus dans le domaine de l'agréable nous sommes dans le domaine où il y a une faculté qui est précisément touchée par là et qui n'est pas celle de la sensation mais qui est déjà celle du sentiment donc qui est déjà une sensation dépassée le sentiment supérieur du plaisir et de la peine est déjà conceptuellement touchée sans que le concept intervienne vous voyez ce que je veux dire il est déjà orienté par ce que Kant appelle une finalité sans la représentation d'une fin une universalité universalité c'est-à-dire tourner vers l'un typologiquement une universalité sans concept pas de concept pas de représentation de concept mais on est tourné vers l'un vers une unité cette unité très lointaine et en même temps très proche qui nous tient dans l'art et bien cette unité c'est précisément le sens dans tous les sens du terme si je puis dire donc à la fois les significations et la direction qui touchent l'œuvre d'art et qui nous touchent dans l'œuvre d'art pour nous porter plus loin que l'œuvre d'art et plus loin que nous-mêmes ressentant quelque chose dans l'œuvre d'art et qui signifie le lieu où se trouve celui qui inspire l'art par la question qu'il pose alors précisément vous venez d'évoquer la figure de celui qui se manifeste et qui pose la question qui transmet le message puisque vous nous expliquez que la musique est d'abord signification et donc transmission de messages on sait qu'un des épisodes les plus éminents des prophètes d'Israël c'est celui où Isaïe s'attend à la révélation divine et l'attend dans la manifestation justement du phénomène naturel extrêmement bruyant il entend le tonnerre il se dit ça y est Dieu va me parler il voit l'éclair il se dit ça y est comme dans un stroboscope Dieu va nécessairement me parler il entend la foudre et puis il se dit ça y est et puis à chaque fois non rien ne se produit et c'est dans le fin Zéphir que se manifeste et se révèle la présence divine et de même pour oser il me conduit au désert et c'est là qu'il me parle précisément le sens de ma question est le suivant nous avons deux extrêmes le bruit et le silence et puis quelque part dans cet entre-deux ou dans cet eau-delà je ne sais il y a la musique alors précisément en quoi la musique peut-elle se manifester dans cet eau-delà et du silence et du bruit quand vous écoutez de la musique sérieusement quand vous écoutez très sérieusement c'est ça qu'un concerto de Mozart par exemple un concerto pour piano de Mozart écoutez par exemple le 27ème concerto pour piano de Mozart qui est son dernier concerto en 6 mémol majeur très exactement vous verrez combien le morceau lui-même en montrant sa beauté à travers sa beauté à travers son harmonie sa mélodie montre l'espace de beauté au sein duquel il articule son unité parfaite et en désignant cet espace au sein duquel lui-même articule son harmonie sa mélodie son unité sa nécessité interne en désignant cet espace et il désigne le silence au sein duquel il s'articule et donc il y a inscrit au coeur même de la musique quand elle est vraie car il y a un art vrai je sais que ça peut je sais qu'il y a des gens que ça doit absolument rendre fou que je dise ce genre de choses mais il y a un art véridique et bien très sincèrement il y a au sein d'un monstre de Beethoven aussi il y a un jeu avec le silence alors le il se manque effectivement les plus belles pages de Mozart sont des pages dans lesquelles le silence lui-même fait déjà partie de la musique alors celui qui va faire sortir le silence du silence c'est Beethoven dont la surdité précisément j'insiste beaucoup sur ce point dans la page la surdité va faire connaître intérieurement des acouphènes des vibrations très fortes c'est une surdité externe mais pas interne c'est à dire que Beethoven entendait très fortement en lui un bourdonnement continuel mais un bourdonnement qui ne contenait en lui-même aucune autre sonorité qu'une sorte de vrombissement originel c'est le vrombissement originel qu'on entend au début de la 9ème symphonie on entend les cordes qui frottent comme ça et puis tout à coup une note par-ci par-là c'est l'origine même des choses et l'origine même de la musique que Beethoven a voulu peindre c'est à dire véritablement le silence d'où la musique émerge le silence quintessent d'où la musique émerge donc la musique est en lien avec ce silence-là et ce silence qu'elle montre est un silence qu'elle veut montrer plus riche qu'elle puisque si elle surgit sonore d'un silence par essence non sonore c'est qu'il y a une sonorité du silence capable de faire surgir de lui-même quelque chose d'aussi puissant et beau que la musique elle rend des belles musiques donc ça veut dire que dans le silence quelque chose est contenu qui peut donner la musique autrement dit le silence est certainement plein d'une symphonie intérieure que nous sommes appelés à retrouver par l'intermédiaire par la médiation de la musique que nous sommes appelés à retrouver dans notre cœur Maxence Caron pour tous ces éclaircissements un immense merci de la musique de la musique Sous-titrage ST' 501